Avant, l'automobile, c'était ça. Puis, c'est devenu ça. Et ça pourrait devenir ça. 210 km en pointe et un 0 à 100 en 3,7 secondes, sans bruit ni pollution, le Roadster Tesla 100% électrique constitue actuellement la réalisation la plus crédible de l'automobile sans pétrole. Avec, pour résultat des performances de haut niveau, une autonomie frisant les 380 km, un coût de 3,30 euros au 100 km et un plaisir de pilotage intact. Les accélérations sont extraordinaires. Carrément celles d'une Porsche Turbo. Et on n'entend que le bruit de l'écoulement de l'air sur le pare-brise. Les bruits de roulement, la rigidité pourrait être meilleure, mais c'est une voiture de sport. Donc, il faut composer. Et c'est aussi amusant à conduire qu'une véritable Lotus avec un moteur thermique. Glissant silencieusement tel un squal dans les dédales du port de Monaco, la Tesla ne révèle rien de ses secrets. C'est vrai vu de l'extérieur, mais aussi sous la carrosserie en carbone. Le petit capot avant, très fragile parce qu'il est en carbone, cache à la fois tout l'appareillage concernant la climatisation, l'alimentation des compteurs, etc. Et deux ventilateurs très importants qui refroidissent en permanence le pack de batterie à l'arrière. En soulevant le capot, on découvre les packs de batterie, 450 kg de batterie cachée là-dessous, le système électronique très important et les deux systèmes de branchement sur 220 volts, 14 heures de recharge et gros débit, 6 heures et demie de recharge. Alliant le cuir et le carbone, l'habitacle très dépouillé a été adapté à la technologie électrique. Le poste de pilotage est somme toute classique pour une sportive, à ceci près qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, donc pas de commande de boîte. Quatre boutons, parking, marche arrière, neutre et drive pour avancer. Je mets en route, je réveille le moteur électrique et je démarre en silence. Aboutie, performante, ludique et assujettie à un bonus écologique de 5 000 euros, cette pionnière de la mobilité électrique coûte de 84 000 à 140 000 euros, des tarifs élevés que justifie Jean-Marc Tambourini, manager de Tesla Motors à Monaco. Ce qui fait le prix de la voiture, c'est d'une part la technologie, qui est une nouvelle technologie et comme toute nouvelle technologie, elle est coûteuse. Pour l'alléger au maximum, nous avons une carrosserie entièrement en fibre de carbone, comme en Formule 1, vous savez que c'est un coût important par rapport à du polyester ou par rapport à de la tôle classique. Et ces batteries sur la voiture qui pèsent 1240 kg, représentent un tiers 400 kg de batterie. Qui peut le plus peut le moins, Mercedes a confié à Tesla la motorisation de sa future Smart Electric deuxième génération et le géant Toyota vient d'annoncer son intention de profiter des acquis de la start-up californienne pour développer des véhicules électriques, une double consécration. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.